Je m'appelle Hilal, j'ai 10 ans. Quelle était la vie scolaire des enfants au Moyen Âge ? Bonjour Hilal et merci pour ce magnifique dessin qui représente un très gros château fort du Moyen Âge, compact, solide, mais quand même avec des petits rideaux verts qui rendent le tout un peu plus gai. Alors j'ai déjà parlé de l'écriture et du fait qu'une bonne partie des enfants à l'époque ne pouvaient pas aller à l'école et ça tu le trouveras par ici, si tu n'as pas encore vu l'épisode je t'invite à cliquer tout de suite. Pour les enfants qui ne vont pas à l'école, on peut tout de même parler d'enseignement puisqu'en fait ça se rapproche de l'apprentissage. Les garçons apprenaient donc le métier de la ferme en s'occupant des cultures et des animaux et les filles s'initiaient à la couture et à la cuisine. Pour ceux qui avaient la chance d'aller à l'école au Moyen Âge, pendant une longue période c'est l'église qui éduque les enfants. Très tôt, ils sont envoyés dans des monastères où ils apprennent principalement la religion, la littérature ainsi que la lecture et l'écriture en latin. Au début du Moyen Âge, les écoles sont souvent situées à la campagne et les enfants qui rentrent à l'école vers 6 ou 7 ans y sont envoyés en pensionnat et éloignés de leur famille qu'ils ne voient pratiquement jamais. La vie y est parfois très dure, les professeurs sont extrêmement stricts et on a plusieurs témoignages d'élèves racontant qu'ils se faisaient très souvent fouetter s'ils ne retenaient pas leurs leçons. L'objectif principal de ces écoles c'était de former des religieux. A partir du 8ème siècle, Charlemagne tente de créer des écoles en dehors de ces monastères et d'en mettre un peu partout. Il faut tout de même attendre le 12ème siècle pour que les écoles se répandent dans beaucoup de villes et là on a aussi bien des riches que des pauvres qui peuvent y aller car elle est censée être gratuite. Pour ceux qui pouvaient se permettre d'aller à l'école, c'était un peu comme aujourd'hui, on y allait le matin avec son petit panier repas et on revenait le soir après les cours. A la fin du Moyen Âge, les écoles sont de plus en plus nombreuses à la ville et à la campagne. On voit même la création de grandes écoles qui permettent d'accueillir beaucoup d'écoliers. Si certaines écoles ont des hommes riches qui les aident, ce n'est pas le cas de toutes et à Paris on a par exemple une école qu'on appelle l'hôpital des pauvres écoliers car les écoliers doivent faire l'aumône dans la rue pour demander du pain et pouvoir manger. Au Moyen Âge, les écoliers vivent donc encore très différemment suivant les moyens de leur famille et l'endroit où ils habitent. Et il faudra attendre encore quelques siècles pour que tout le monde puisse vraiment en profiter. Voilà Hilal, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, même si c'était un peu difficile puisque le Moyen Âge court quand même sur 1000 ans. Encore merci pour la question et n'hésite pas à brancher tes copains s'ils ont envie de m'en poser une, à la prochaine !